Générique Gloire à Dieu ! Donc aujourd'hui je vais parler sur le thème Comment marcher avec le Saint-Esprit ? Comment marcher avec le Saint-Esprit ? Et nous allons terminer notre moment par la prière puissante pour marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit il faut savoir qu'on parle d'une personne et non d'une chose. Très important, nous parlons d'une personne et non d'une chose. Nous parlons de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit a une intelligence il a une volonté et il a des émotions. Le fait de faire la différence entre une personne et une entité ou une chose ou quelque chose va faire que dans notre relation avec lui nous n'allons pas chercher à l'utiliser mais nous allons le laisser nous utiliser. Nous n'allons pas lui donner des ordres mais nous allons parler avec lui nous allons communiquer avec lui. Nous allons savoir qu'il ne nous appartient pas mais nous allons savoir plutôt qu'il nous a choisis. Amen. Nous allons savoir que nous ne pouvons pas le plier à notre volonté mais que c'est au contraire nous qui devons nous plier à sa volonté. Non seulement le Saint-Esprit est une personne mais le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 16 verset 13 « Quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » A chaque fois Jésus parle de « Il, il, il » Il ne parle pas du Saint-Esprit comme étant quelque chose il parle du Saint-Esprit comme étant une personne. Quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité et il le qualifie lui le premier nom que Jésus donne au Saint-Esprit c'est l'Esprit de vérité. Amen. C'est l'Esprit de vérité. Nous devons comprendre qu'il est l'Esprit de vérité. C'est lui qui amène la vérité et nous ne pouvons marcher avec lui que si nous marchons dans la vérité. Le diable est l'Esprit du mensonge car la Bible dit qu'il a été menteur depuis le commencement et il est le père du mensonge. Donc vous pouvez vous ne pouvez opposer le mensonge qu'à la vérité. La vérité vient pour s'opposer au mensonge. Le diable est l'Esprit du mensonge. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu et les mauvais esprits sont en conflit direct. Là où l'Esprit de Dieu agit, les mauvais esprits ne peuvent continuer d'agir. L'Esprit de Dieu est la main de Dieu qui vient apporter l'ordre de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu et tout ce que Dieu veut faire dans l'homme et dans l'humanité. Comme toute personne, lorsqu'on parle du Saint-Esprit et lorsqu'on le voit comme une personne et non comme une chose, comme toute personne, le Saint-Esprit peut aimer. Il aime comme il peut ne pas aimer certaines choses. il peut être attristé, il peut être blessé, il peut aimer. La Bible dit très clairement dans l'Ephésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Moi, j'ai préféré barrer pour le jour de la rédemption dans ce verset. Après quelques heures de recherche et d'études, je dirais « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. » Parce que c'est le jour de la rédemption que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que rédemption veut dire rachat. Et nous savons que nous avons été rachetés. Mais rachetés à qui ? Rachetés à Satan, à l'ennemi dont nous étions les esclaves. Et le jour de la rédemption, c'est-à-dire le jour du rachat, Dieu nous a rachetés avec le sang de Jésus. Il a donné pour nous, pour notre vie comme monnaie d'échange, la vie de Jésus. Amen. Et il nous a rachetés. Et dès le moment où il nous a rachetés, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a scellés. Donc, il a mis sa marque sur nous et sa marque, c'est le Saint-Esprit. Hallelujah. C'est pour ça que la Bible dit que « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel, la Bible parle au passé, par lequel vous avez été scellés. » Scellés veut dire marqués, marqués de son saut, marqués de manière à être reconnus. Vous voyez quand les gens élèvent du bétail ou élèvent des brubis ou élèvent des bœufs et ce genre de choses, lorsqu'ils les achètent, la première chose qu'ils font, c'est de les marquer. C'est de mettre un saut sur eux, c'est de mettre leur effigie ou de mettre leur blason ou de mettre un signe distinctif qui détermine et qui dit que cette brebis ou ce bœuf ou cette vache ou ce taureau leur appartient. Et la Bible dit que nous sommes les brebis du Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger parce que l'Éternel m'a racheté. J'appartiens à l'Éternel et le saut de l'Éternel dans la vie de chacune de ces brebis, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça la Bible dit ne l'attristez pas. Pourquoi ? Parce qu'il est une personne. Il peut être attristé. Ne l'attristez pas. Vous avez été scellé par lui le jour de la rédemption, le jour de votre rachat. Dieu a mis sa marque. Amen. Donc, ce passage nous donne plusieurs indications. Première indication, il ne faut pas la trister. Deuxième indication, nous sommes scellés par lui. Ça veut dire que nous sommes par le Saint-Esprit, nous sommes liés à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous lie à Dieu. Il n'y a rien d'autre qui nous lie à Dieu que le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous permettre que le Saint-Esprit nous abandonne ou que le Saint-Esprit nous laisse. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Vous ne pouvez pas être dans une situation de conflit perpétuel et permanent avec le Saint-Esprit. À un certain moment, le Saint-Esprit vous dit « Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. » Et nous ne voulons pas entendre ça. Amen. Et nous avons également été scellés avec lui. C'est la preuve que nous avons été rachetés. C'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'on chasse un esprit, il va dans les lieux à réduire, autrement pas de repos. Il revient vers son ancienne maison. Si vous achetez une maison et que vous en chassez le propriétaire et que le propriétaire s'en va loin de cette maison et que cette maison vous appartient. Mais le problème c'est que vous n'habitez plus, vous n'habitez pas dans cette maison. Vous ne changez pas les clés. Vous ne changez rien. Vous êtes là. La première des choses qu'on fait lorsqu'on rachète une maison c'est de changer les clés. mais vous ne changez pas les clés et vous n'habitez pas dans la maison. Mais le propriétaire tôt ou tard il peut revenir dans son ancienne maison et s'il arrive et qu'il se rend compte qu'il n'y a personne, il n'y a rien, il peut se réinstaller. Donc, Dieu nous libère, bien entendu. Il nous rachète, il nous arrache entre les mains de l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il met son esprit. Hallelujah. Et c'est la présence de l'esprit qui garantit et qui confirme notre appartenance à Dieu. Son action dans notre vie est la preuve que nous appartenons à Dieu. Sa présence dans notre vie est la preuve que nous appartenons à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est l'esprit d'adoption par lequel nous crions à bas-père parce que sa présence en nous nous fait comprendre, nous convainc que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance ni un pouvoir. Il nous transmet la force. Il nous transmet la puissance. Il nous transmet le pouvoir. Il n'est pas le pouvoir. Il amène le pouvoir dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'il est puissant, parce qu'il peut tout. Ne l'attristez pas, c'est un ordre. C'est un ordre. Ne l'attristez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne bénéficiez pas, vous n'allez pas tirer profit du fait qu'il soit attristé dans votre vie. Vous n'allez pas avancer si le Saint-Esprit est attristé dans votre vie. Vous n'allez pas expérimenter des choses extraordinaires si le Saint-Esprit est attristé dans votre vie. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit, c'est lui qui prend les choses qui sont à Dieu et qui les manifeste en nous. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est la main de Dieu. La main prend, la main donne. Vous ne pouvez pas donner ou prendre sans la main. Donc, c'est le Saint-Esprit qui prend et qui donne. Alléluia. Mais vous savez, en plus de l'attristé, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qu'il n'aime pas et qu'il peut le refroidir et qu'il peut le rendre triste parce que comme toute personne, une personne doit pouvoir prendre plaisir à marcher avec vous. C'est pour ça que cet enseignement c'est comment marcher avec le Saint-Esprit. Il doit prendre plaisir à marcher avec vous. Mais si vous marchez avec quelqu'un qui passe son temps à se moquer de vous, à mentir sur vous, à faire des choses que vous n'aimez pas et ce genre de choses, à un moment, vous allez comprendre qu'il ne veut pas être votre ami, qu'il ne veut pas marcher avec vous. De la même manière, si nous comprenons que le Saint-Esprit est une personne, nous allons comprendre que nous devons soigner notre relation avec la personne du Saint-Esprit. Et au-delà de la tristé, il y a beaucoup de choses que la Bible dit qu'on peut faire. On peut par exemple le blasphémer, on peut l'outrager, on peut le provoquer, on peut l'aigrir, on peut le vexer, on peut le tenter et on peut éteindre son feu dans notre vie. Voilà tous les éléments qu'on peut faire. Nous allons avoir l'occasion de parler bien entendu de ces choses-là et pour les personnes qui veulent avoir les références, vous aurez un mémo dessus sur mon site internet. Il apparaît donc clairement que nous ne pouvons pas marcher avec le Saint-Esprit si nous faisons les choses qu'il n'aime pas. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu fais des choses qu'il n'aime pas. Si je n'aime pas la fumée, tu veux marcher avec moi, tu ne fumes pas. Si tu fumes, je m'éloigne de toi. Donc on ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit si on fait des choses qu'il n'aime pas. Donc marcher avec le Saint-Esprit implique d'abord avant tout, avant tout, pour tout, comme base même de la marche avec le Saint-Esprit, la première des choses que Jésus a dit de lui, l'Esprit de vérité. Marcher avec le Saint-Esprit implique avant tout d'aimer la vérité parce qu'il s'appelle l'Esprit de vérité. Amen. Même quand tout le monde autour de toi te ment et que toi-même, tu te mens à toi-même, le Saint-Esprit, lui, il va te dire la vérité. Il est cette douce voix qui te parle à l'intérieur de toi et qui dit tu ne t'es pas comporté correctement, tu n'as pas parlé correctement, tu ne peux pas faire comme c'est. Il nous rappelle toujours la vérité. Il nous rappelle toujours Christ. Il nous conscientise. Il nous ramène véritablement vers Dieu. Il est cette douce voix qui nous parle et qui nous amène toujours à faire les choses comme Dieu veut qu'on les fasse, à faire les choses qui plaisent à Dieu. Il nous parle selon la vérité. Mais tout le monde ne supporte pas la vérité et tout le monde n'aime pas entendre la vérité. Mais même si, comme je l'ai dit déjà, les gens ne veulent pas te dire la vérité quand tu es seul, dans ton moment de prière, quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul dans ton salon, quand tu es seul avec toi-même et que tu es à l'écoute de l'Esprit, tu entendras la vérité de la part du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit que Jésus a dit l'Esprit de vérité. Lui, il dit toujours la vérité et cela dérange beaucoup de personnes qui finissent des fois par faire quoi ? Ils finissent par éteindre sa voix. Ils finissent par éteindre sa douce voix qui nous rappelle toujours à l'ordre. Ils font ce que la Bible appelle s'endurcissent. Ils s'endurcissent. Écouter la voix du Saint-Esprit, c'est écouter la voix douce. C'est pour ça que la Bible dit que si vous êtes docile, si vous vous laissez faire, vous mangerez les meilleures productions du pays. Pourquoi ? Parce que vous allez ouvrir des trésors de bénédiction. Le Saint-Esprit est la base même de la bénédiction. Mais si vous êtes docile, mais si vous êtes dur, si vous vous endurcissez, si vous refusez de vous laisser conduire, de vous laisser transformer, de vous laisser changer, alors vous êtes en train petit à petit d'éteindre cette voie qui peut finir un jour par ne plus vous parler. Une chose à savoir, quand nous parlons de Dieu sur la terre, quand nous lisons notre Bible et que nous voyons Dieu, Dieu et que nous parlons de Dieu sur la terre, une chose à savoir, c'est que nous parlons du Saint-Esprit. Nous sommes en contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Nous parlons à Dieu par le Saint-Esprit. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Nous recevons de Dieu par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas d'autre choix que de soigner donc notre relation avec le Saint-Esprit. Il est Dieu avec nous sur terre. Il est Emmanuel. Amen. C'est pour ça que en parlant de Jésus, l'ange a dit on l'appellera Emmanuel. Mais qui l'appelle Emmanuel aujourd'hui ? On ne l'appelle pas Emmanuel, on l'appelle Jésus ou Jésus-Christ. Parce qu'Emmanuel veut dire Dieu est parmi vous. Mais à un moment, Jésus a dit je m'en vais. Et si je ne pars pas, il ne viendra pas. Mais si je pars, je prierai le Père et il vous enverra un autre Consolateur, c'est-à-dire un autre Emmanuel. Donc l'Emmanuel qui est là, c'est le Saint-Esprit. Dieu est avec nous. Alléluia. Il a remplacé Jésus sur la terre. Parce que même quand Jésus marchait sur la terre, il marchait étant rempli, poussé, conduit, inspiré, fortifié par le Saint-Esprit. Et à un moment, Jésus a dit moi je dois partir. Mais celui qui m'a permis de faire toutes ces choses-là, il va venir et il va rester avec vous. Il sera avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit est Dieu. Et les apôtres les avaient compris. Dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 3 à 4, Pierre dit ceci en parlant d'Ananias. Certains connaissent l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais Pierre dit à Ananias, verset 3, Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit ? » Vous voyez, c'est une question de mensonge et de vérité. « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ ? » S'il n'eut pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il a menti à Dieu. Donc, on peut mentir au Saint-Esprit quand nous prétendons. C'est pour ça que l'hypocrisie est un grand péché. Paraître ce qu'on n'est pas, faire ce qu'on n'est pas, se présenter comme ce qu'on n'est pas, c'est terrible. Dieu aime les gens qui sont vrais, qui sont honnêtes, qui sont sincères. La Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Si nous devons être vrais, soyons vrais avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas parfaits, c'est le Saint-Esprit qui nous amène vers la perfection. C'est notre marche avec le Saint-Esprit qui va nous conduire à la perfection. Et nous pouvons tomber, le Saint-Esprit va nous aider à nous relever. Nous pouvons trébucher, il va nous aider à nous redresser. Nous pouvons faiblir, il va nous fortifier. Vous savez, le Saint-Esprit a tous les attributs de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu, parce qu'il est vraiment Dieu. Pour savoir les attributs de Dieu, qu'est-ce qu'ils sont ? Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Donc, quand vous dites « Le Saint-Esprit est Dieu », vous devez retrouver dans la parole de Dieu ces trois éléments. omniprésents. La Bible dit dans le livre de Psaume 139, verset 7 à 10, « Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face ? » David avait une relation du Saint-Esprit. « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Non seulement on appelle le Saint-Esprit la main de l'Éternel, mais on appelle également le Saint-Esprit la droite de l'Éternel. Il n'y a aucun endroit sur la terre, aucun endroit dans l'univers où on peut se cacher, d'où l'on peut se cacher de l'Esprit de Dieu. Il est omniprésent. David avait cette révélation. C'est pour ça que David était quelqu'un d'honnête. Honnête ne veut pas dire qu'il n'a jamais failli. Honnête ne veut pas dire qu'il n'a jamais péché. Honnête ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait d'erreur. Mais il a toujours été honnête en face de Dieu. Il a toujours dit la vérité. Il a toujours marché dans la vérité. Parce qu'il avait cette compréhension. Il avait cette connaissance du Saint-Esprit. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte au cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia! Le Saint-Esprit est également omniscient. Un autre qui avait les grandes révélations sur l'Esprit, c'était Esaïe. Esaïe dit dans Esaïe 40, verset 13 à 14, il dit, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Qui? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Qui? Qui? Voici même les nations. Les nations sont comme une goutte d'un seau. Les nations, les pays, c'est comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Amen? Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est clair de ses conseils. C'est le Saint-Esprit qui délibère pour que nous recevions de l'instruction. C'est le Saint-Esprit qui conduit sur les sentiers de la justice, qui enseigne la sagesse et qui donne et qui nous met sur le chemin de l'intelligence. Amen? Troisième attribut du Saint-Esprit, troisième attribut de Dieu, c'est qu'il est omnipotent. c'est qu'il peut tout. N'est-ce pas? Et cela se démontre dans trois éléments. Premièrement, dans la création. Genèse chapitre 1, verset 2 à 3. L'abîme dit, la terre était informée vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est celui qui amène la lumière dans les ténèbres. C'est lui qui a amené la lumière sur la terre. Alléluia! Il peut tout. Il peut influencer la terre. Ensuite, l'animation. Job chapitre 33, verset 4 nous dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Le souffle du Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous anime. C'est pour ça qu'il est dangereux de lutter contre le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous anime. C'est lui qui anime les chrétiens. Si le Saint-Esprit, regardez Ananias, il est tombé en jugement avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé mort. Parce que le Saint-Esprit l'anime. Alléluia! Ensuite, nous le voyons également dans la résurrection. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11 nous dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » La résurrection est produite et manifestée par le Saint-Esprit, ce qui montre qu'il est tout-puissant. Il peut ramener les choses mortes à la vie. Alléluia! C'est le Saint-Esprit qui ramène les choses mortes à la vie. Tu vas dire Saint-Esprit. Ramène à la vie tout ce qui est mort en moi. Ramène à la vie tout ce qui glorifie Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Donc, comment marcher avec le Saint-Esprit ? La clé pour marcher avec le Saint-Esprit c'est le fruit. Il dit c'est le fruit. Amen. Hébreu 11, 1 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il faut remplacer le mot « foi » par le fruit de l'Esprit. Il faut remplacer le mot « foi » par le fruit de l'Esprit. La Bible dit dans Galates, chapitre 5, verset 22 « Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour. » Or, sans l'amour il est impossible de lui être agréable. Amen. Il faut remplacer le mot « foi » par la joie. Or, sans la joie il est impossible de lui être agréable. Hallelujah. Parce que le Saint-Esprit aime les gens joyeux. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit vous êtes dans la joie. Parce que Dieu est en vous. Les circonstances et les situations que vous traversez peuvent être grandes et peuvent être puissantes mais la Bible dit que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. La présence de l'Esprit de Dieu en vous. Celui qui a façonné la terre. Celui qui a mené la lumière sur la terre. Celui qui a résisté Jésus dans les morts. Aucune situation n'est trop grande pour qu'il puisse vous dire « Débrouille-toi. Tu es seul. Tu n'es pas seul. » Hallelujah. L'Esprit de Dieu est avec toi. Amen. Or, sans la paix il est impossible de lui être agréable. Amen. Or, sans la patience qui est un fruit de l'Esprit également il est impossible de lui être agréable. Or, sans la bonté il est impossible de lui être agréable. Sans la fidélité il est impossible de lui être agréable. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à être infidèle. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à trahir. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser à faire ces choses parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et l'Esprit de Dieu est un esprit de fidélité. Il est également un esprit de douceur. Il ne va pas te pousser à la violence ou à la haine. Il est également un esprit de douceur. Il est un esprit de tempérance. Amen. Il est un esprit de tempérance. Donc nous allons prier ce soir. Comment est-ce que nous devons prier et quelle attitude nous devons avoir si nous voulons marcher avec le Saint-Esprit. Amen. C'est dans ce moment-là que je vais vous conduire et qu'on va entrer. Alléluia. Donc là où vous êtes je vais vous demander de vous lever et de faire cette prière avec moi. on va prier ensemble. Vous allez répéter d'abord après moi. Ensuite quand il s'agit vous-même de prier pour vous-même vous allez également le faire à certains points. Amen. Priez donc pour marcher avec le Saint-Esprit. Répétez après moi. Seigneur Tu es Dieu Je me soumets à toi Je suis à toi Je suis ton temple Ton habitation Sur cette terre Je te demande pardon Pour ma rébellion Et tous les mensonges dans ma vie Nettoie ma vie Nettoie-la Seigneur Je refuse De cacher mes transgressions Je les avoue Et je les délaisse Je renonce Je renonce A tout ce qui peut te frustrer A tout ce qui peut t'attrister A tout ce qui peut éteindre ton feu dans ma vie Je renonce A l'impudicité A l'impureté Et à la dissolution Et à la dissolution Et lève la voix Et prie ton Dieu Tu ne peux demeurer Dans l'impudicité Dans l'impureté Dans la dissolution Et voir l'esprit A l'oeuvre De manière puissante Dans ta vie Bannissons L'impudicité L'impureté La dissolution Du milieu de nous Nous la chassons Loin de nous Loin de notre vie Loin de notre maison Loin de nos enfants Loin de notre Nous les chassons Au nom de Jésus Lorsque vous voulez marcher Avec le Saint-Esprit Vous ne pouvez marcher Dans l'idolâtrie Parce que l'idolâtrie Est également quelque chose Qui éteint l'esprit Malheureusement de nos jours Beaucoup également pratiquent Même dans les églises De l'idolâtrie Parce que nous remplaçons La gloire de Dieu Incorruptible Par des hommes Qui sont corruptibles L'idolâtrie L'idolâtrie peut s'exercer Envers l'être humain Qui est utilisé Par le Saint-Esprit Lorsque Pierre Arrivé à l'entrée du temple A vu le paralytique Et qu'il lui a dit Je n'ai ni argent ni ordre Mais ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus Lève-toi et marche Qu'est-ce qu'il lui a donné Le Saint-Esprit La Bible dit Que quand les gens Ont vu ce miracle Ils sont venus se procéder Devant lui Voulant l'adorer Il a dit Prenez garde Ne m'adorez pas Car ce n'est pas Ma piété Ni ma sainteté Qui ont produit ces choses Alléluia Le Saint-Esprit Ne nous conduit pas Dans l'idolâtrie C'est vrai Que nous devons Respecter Nous devons Honorer les hommes de Dieu Mais il y a une différence Entre honorer Respecter Être soumis Et être idolâtre L'idolâtrie Au jour d'aujourd'hui Les mêmes tours de magie Qu'on fait dans les spectacles De magie Sont manifestés Dans les églises Et les gens sont contents Les gens s'en esclament Les gens sont heureux Plus c'est gros Plus les gens y croient Mais c'est de la magie Et avec la magie non plus On ne peut pas plaire Au Saint-Esprit Le Saint-Esprit N'est pas un esprit de magie Il produit des miracles Mais si vous remarquez bien Dans les dix miracles Que Moïse a fait Les trois premiers miracles Ont été Imités Par les magiciens De Pharaon Donc la magie A la capacité De faire des choses Comme le Saint-Esprit Mais jamais un magicien Ne pourra ressusciter un mort Et le Saint-Esprit Peut ressusciter un mort La magie Va faire des choses Pour vous éblouir les yeux Mais ne va pas Provoquer dans votre vie Et dans votre coeur La transformation Le Saint-Esprit Amène la transformation Et le problème De beaucoup de personnes C'est qu'ils veulent avoir Les miracles Sans avoir la transformation C'est la magie Qui produit ces choses là Mais le miracle Qui vient à la suite De la transformation Est produit par le Saint-Esprit Donc nous devons renoncer A l'idolâtrie Nous devons renoncer A la magie Hallelujah Élève la voix Et prie ton Dieu Au nom de Jésus Hallelujah Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Également Nous conduit A entretenir De bonnes relations Avec nos frères Et avec nos soeurs C'est pour ça Les déviances comportementales Ne sont pas le fait Du Saint-Esprit Ils peuvent attrister Le Saint-Esprit Ce sont Les inimitiés Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes Toutes ces choses là Sont capables D'attrister également Le Saint-Esprit Amen C'est pourquoi Nous allons renoncer Dis je renonce Je renonce A toute forme D'animosité Dans ma vie A toute forme A toute forme D'animosité Dans ma vie Aux disputes Aux divisions Aux divisions Aux sectes Au nom de Jésus Une autre chose Que le Saint-Esprit Nous amène à faire C'est être mesuré Dans tout ce que nous faisons Les gens charnels Sont démesurés Ils rient Avec démesure Ils pleurent Avec démesure Ils parlent Avec démesure Certains s'habillent Avec démesure D'autres mangent Avec démesure D'autres boivent Avec démesure Tout ce qui est Excès Peut attrister Le Saint-Esprit C'est pour ça Que vous avez Ce qu'on appelle L'envie L'ivronerie Les excès De table Et les choses Semblables Vous pouvez retrouver Tout cela Dans Galacte Chapitre 5 Où il parle Justement Des œuvres De la chair En d'autres mots La chair Ne peut pas plaire A Dieu La chair Le Saint-Esprit Va à l'encontre De notre chair Quand tu te mets A boire Plus que ce qui est normal Quand tu te mets Par exemple A parler Il y a des gens Qui parlent Et puis Avec tellement d'excès De rire De trucs Si tu n'es pas en train De prêcher mon frère Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu veux que les gens te regardent Tu veux attirer l'attention Toutes ces choses là Ces excès Excès de nourriture même Certains vont dire Mais même la nourriture Le Saint-Esprit Va te pousser A être toujours Mesuré Et modéré Amen C'est pour ça Que tu dois choisir Volontairement Certaines choses Et tu vas prier avec moi Te dis Seigneur Je prends l'engagement Aujourd'hui De marcher Dans la vérité Et je choisis L'amour Au lieu de la haine Je choisis La joie Au lieu de la tristesse Je choisis La paix Au lieu des querelles La patience Au lieu de l'impatience Et de l'inconstance La bonté Au lieu de la sévérité La bénignité Au lieu de la méchanceté La fidélité La fidélité Au lieu de l'infidélité Au lieu de l'infidélité Et de la trahison La douceur Au lieu de la dureté Je choisis Seigneur La tempérance Au lieu de l'excès Et de la gourmandise Seigneur L'intelligence Vient de toi La sagesse Vient de toi La force Le conseil Et la crainte De l'éternel Viennent de toi Viennent de toi Aide-moi A marcher D'une manière Qui te plaît Dès aujourd'hui Et pour toujours Au nom de Jésus Amen Amen